Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Laura, je suis web designer et consultante Squarespace et aujourd'hui on va faire une petite vidéo récap concernant les cookies. J'avais fait une vidéo il y a quelques mois maintenant sur comment les configurer, les paramétrer, les personnaliser, etc. Et entre temps, tout a changé. Voilà, donc c'est ce qu'on va voir à nouveau aujourd'hui. Déjà en introduction, les cookies, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des tout petits fichiers textes qui sont envoyés par un site vers votre navigateur et l'objectif c'est de stocker des informations. Donc en fait, le navigateur va venir stocker vos informations, vos préférences de navigation sur le site. Donc ça va être typiquement la langue. Si vous êtes sur un site e-commerce, ça va être votre panier, ce genre de choses, ok ? Et pour nous, côté créateur de site, côté business, c'est aussi l'opportunité de savoir quels sont les mots-clés que les visiteurs vont chercher dans Google par exemple pour accéder à notre site. Donc ça donna des informations extrêmement précieuses, surtout si vous voulez travailler votre SEO, votre référencement, etc. Concrètement, les cookies, on ne peut pas s'en passer. Donc la première étape, ça va être déjà de venir les activer sur son site Squarespace. Alors, c'est caché par ma tête, mais normalement dessous, là, ici, il y a les paramètres. Vous pouvez cliquer dessus pour accéder à cela, ou sinon, vous pouvez tout simplement cliquer sur la petite loupe. Moi, c'est ma façon préférée de faire. Tapez « Cookies », et on retrouve ici les cookies et confidentialité des données. Donc pour le moment, on voit que rien n'a été activé, c'est normal, on est sur un site portfolio de tests, etc. Et je veux venir valider la bannière de cookies. Donc quand on descend un petit peu, on voit que la première option, c'est personnaliser le style de la bannière. On verra ça après, on verra ça dans un deuxième temps. Déjà, là, on va s'assurer qu'on est conforme aux réglementations européennes, s'il vous plaît. Je le vois beaucoup trop souvent. On va, ici, valider le bouton « Tout refuser », hop là, merci, pour être, encore une fois, conforme avec les normes européennes de gestion des données, d'accord ? Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Il y a beaucoup, beaucoup de sites, même des gros sites, des gros médias qui s'en fichent complètement. En revanche, il y a aussi énormément de marques et de sites qui se sont fait épingler. Je pense à Sephora, je pense à Carrefour, je pense à Decathlon, qui se sont pris des très grosses amendes qui se chiffrent aux millions d'euros. Donc on évite de se dire « Oui, mais moi, je suis petit, personne ne va venir me chercher ». Non, même les petits viennent les chercher. Donc voilà, c'est un clic. Donc s'il vous plaît, on n'oublie pas de valider aussi cette option, ici, « Tout refuser ». Donc toujours dans cette idée d'être conforme avec les réglementations européennes, on va venir laisser ce bouton « Gérer les cookies », là. On va le laisser activer parce que, parce que, parce que, en fait, les visiteurs auront la possibilité d'activer uniquement les cookies essentiels, les cookies non essentiels. Donc c'est pareil, pour rester dans les normes des lois européennes, on laisse cette option « Cocher ». Au niveau des, on va dire, du texte, vous pouvez laisser tout accepter, tout refuser, c'est très bien. Et quand on descend un petit peu, on a ici le texte par défaut, le petit laïus par défaut. Vous pouvez le laisser comme ça, vous pouvez le personnaliser. Voilà, là, on va dire que c'est le laïus par défaut et que ça fait l'affaire. Quand vous descendez un petit peu, on a aussi, du coup, l'option ici. Qu'est-ce qu'on préfère pour... Enfin, c'est l'esthétique, concrètement. Donc sur les préférences enregistrées, enregistrez, pardon, qu'est-ce qu'on préfère ? Est-ce qu'on préfère un sous-pied de page ou est-ce qu'on préfère un petit encart ? Ils ont appelé ça « Oval », c'est pas vraiment un « Oval », mais bon, voilà. Là, c'est vraiment, pour le coup, les goûts et les couleurs. Moi, j'aime bien le sous-pied de page, je trouve que c'est plus propre que d'avoir ce bout de machin qui traîne. Mais bon, ça, c'est vraiment de l'esthétique, donc c'est vous qui voyez. Et je vous conseille aussi fortement de laisser cette option cocher ici, « Registre d'activité ». On parlait tout à l'heure du SEO et du référencement. Là, l'idée, c'est que les cookies vont vous permettre, comme ce que je disais, de pouvoir analyser les mots-clés que les visiteurs ont tapés dans Google ou d'autres moteurs de recherche pour arriver sur votre site. Et c'est super important. Donc on laisse cette option cocher. Donc une fois qu'on a enregistré, là, on va pouvoir passer à la deuxième étape qui est « Personnaliser le style de la bannière ». Donc je vais cliquer et en fait, je vais être renvoyé directement dans les options de « Design », s'il veut bien y aller. Et on voit que c'est pas foufou, là, ce qu'il nous a mis. On a un bouton principal qui a déjà été configuré, paramétré, etc., sur ce site. Et après, on a les boutons secondaires qui sont tout vilains par rapport à notre design. Et quand je regarde ici, là, sur la droite, au niveau de la position de la bannière, en fait, j'ai plusieurs options. J'en ai 6 au total. Donc on a le pied de page classique en bas. On a en haut, pourquoi pas. En général, les plus, on va dire, les plus vus, les plus propres. Voilà, ça va être la bannière en bas. On a aussi, pourquoi pas, l'encart en bas à gauche ou l'encart en bas à droite. Là, encore une fois, on est vraiment sur de l'esthétique. Hop, c'est pas là où je voulais cliquer. On va laisser la bannière comme ceci. Et en fait, la seule possibilité que vous avez, l'une des seules possibilités que vous avez à ce stade-là, c'est changer la taille du texte, ce qui est, bon, pourquoi pas, on va laisser comme ça, par exemple. On valide, on enregistre. Et on va aller, cette fois-ci, modifier les boutons. Donc je reviens dans style du site. Je descends un petit peu ici, au niveau des boutons. Et on voit que, voilà, on a nos boutons secondaires et nos boutons tertiaires. Et en fait, ce bouton-là, le bouton tout accepté, c'est un bouton principal, comme vous pouvez le constater. Le bouton tout refuser, c'est un bouton secondaire. Et le bouton gérer les cookies, c'est un bouton tertiaire. Ne me demandez pas pourquoi. Sincèrement, je trouve que c'est un petit peu... Bon, voilà. Ça peut être intéressant d'utiliser le design, les couleurs, etc. Pour inciter les personnes à cliquer sur tout accepter, plutôt que de cliquer sur tout refuser. Donc on peut jouer avec, voilà, les coloris, les boutons, etc. Pour inciter psychologiquement le visiteur à cliquer sur tout accepter. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais gagner un petit peu de temps. Et je vais ici cliquer sur secondaire. Et je vais venir cliquer sur faire correspondre au bouton principal. Déjà, première option. Enfin, première chose. Voilà, donc ça commence déjà à peu près à ressembler à quelque chose. Et je vais faire pareil pour le bouton tertiaire. Pour gagner du temps et retrouver, bah déjà, la même police. Et puis, le même style de bouton. Donc on peut avoir un aperçu, j'ai cliqué sur enregistrer. On peut avoir un aperçu de ce à quoi ça ressemble lorsque je sors du style du site. Et on voit que, on va carrément sortir de l'éditeur parce que, avec la petite flèche, à chaque fois, quand on est dans la vision éditeur, c'est pas très joli. Bon, là, on est sur un cas un petit peu particulier parce que, comme vous pouvez le constater, j'ai appliqué un effet, là, avec cette flèche sur le bouton principal. Et en fait, sur le bouton des cookies, ça fonctionne pas du tout. Ça fonctionne pas du tout de la même manière. C'est pas très grave. Pour cet exemple, on va faire comme si ça n'existait pas. D'accord ? On va ignorer ce point. On va finaliser notre configuration. Et là, moi, ce qui m'intéresse... Déjà, je me rends compte que le texte est vraiment très petit. Donc, on va reprendre ça. Et puis, j'aimerais que ces deux boutons soient en gris et soient pas dans cette espèce de rose qui me pose un peu souci. Donc, je vais revenir dans mes paramètres de style. Je vais commencer par la taille du texte. Donc, je reviens ici dans la police. Et comme je suis un peu feignasse, en fait, et que ça m'agace de venir chercher indéfiniment dans police, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement sortir de l'éditeur. On va repasser par la bannière des cookies. Ça sera beaucoup plus simple. Hop ! On recherchait cookies ici. Bannière de cookies. Parfait ! Et je me dis 6, en fait, c'est beaucoup trop petit. Donc, on va mettre 8. En fait, 8, c'était pas mal. C'est ce qu'il y avait au début. J'enregistre. On va juste vérifier que c'est ok, que ça nous plaît. Ouais, 8. Ok, 0,8, c'est très bien. Donc, la taille, c'est bon. Et on va revenir maintenant sur la couleur. Donc, je reviens dans style du site. Couleur. Et c'est là où c'est pas forcément évident. Mais en fait, les thèmes de couleur sur cette page, ici, là, on est sur du plus clair 1. C'est pas du tout évident. Et quand on descend un petit peu, normalement, les boutons sont pas très loin dans la liste. Les boutons sont juste là, ok ? Donc, on a bien ici l'arrière-plan du bouton principal. Donc, c'est le bouton tout accepté qui est en noir. Et on a, du coup, le bouton secondaire et le bouton tertiaire qui sont dans cette espèce de rose qui n'a rien à voir avec notre identité visuelle. Donc, je vais cliquer. Et je vais venir le mettre dans... On voit que, du coup, tout refusé a changé un petit peu. La couleur a changé. En bon français, c'est mieux. Et puis, on va le basculer comme ça dans une espèce de noir transparent. Et on va faire pareil pour le bouton tertiaire. Et on voit visuellement à l'écran que c'est en train de changer. Et évidemment, j'aurais pu choisir une autre couleur de la palette. Là, j'avais pas de gris qui matchait. J'aurais pu carrément aller choisir ici une couleur personnalisée. Ça fonctionnait aussi. Donc, maintenant, on voit qu'on a pu modifier quoi ? On a pu modifier la taille du texte. On a pu modifier la couleur. On a pu modifier le type des boutons, etc. En revanche, ça reste quand même assez minimaliste. Et on peut aller un petit peu plus loin au niveau de ce qui est possible de faire pour personnaliser la bannière des cookies. Donc, par exemple, on pourrait changer la couleur du fond, la couleur du background. On pourrait changer la couleur des boutons spécifiquement pour cette bannière-là. Voilà, on peut être assez précis. Et je vais vous donner 2-3 petites astuces, 2-3 petits codes CSS pour vous montrer ce qu'il est possible de faire. Et si vous voulez aller plus loin, je vous mets dans la description le lien vers le guide offert, les 5 codes, les 5 codes CSS, les 5 snippets CSS que je copie-colle sur tous les sites de mes clients où vous allez pouvoir retrouver le code à utiliser pour personnaliser votre bannière des cookies. Donc, j'enregistre. Je sors de l'éditeur et je vais rappeler l'éditeur CSS. Vous avez vu, je suis une grande fan de la fonction loop. Donc, avec la refonte de la gestion des cookies, tous les sélecteurs ont changé. Comme ça, c'est fait. Donc, on peut toujours modifier, par exemple, la couleur de fond de la bannière, les polices de tels et tels éléments, etc., de façon spécifique. Je vais vous montrer quelques exemples. Encore une fois, je vous mettrai une liste plus ou moins exhaustive de ce qu'il est possible de faire dans le guide en description. Donc, par exemple, j'ai des BR, cookie banner. Imaginons, on veut changer la couleur, hop là, la couleur du background. On va venir appeler le target, le target, le sélecteur, en bon français, s'il vous plaît. Et puis, on va lui mettre une nouvelle couleur en rouge pour que ce soit bien visuel. Ce que je vous conseille de faire avec la bannière des cookies, c'est toujours de mettre important, parce que j'ai remarqué que sinon, ça n'était pas appliqué à 100%. Alors là, on est sur un exemple typique d'un petit bug de l'éditeur CSS. Si vous vous rendez compte que vous faites des modifications et que ça ne s'applique pas, n'hésitez pas à faire un petit clé droit et à cliquer sur actualiser le cadre pour venir rafraîchir la page, en fait, tout simplement. Et là, on voit que du coup, notre couleur rouge magnifique a bien été appliquée. Le rouge, c'est un peu agressif quand même. On va juste remettre du gris pour que ce soit un peu plus doux à l'œil. On peut, par exemple, venir appeler une bordure. Ok, border. Voilà, border. Puis on va la mettre en... On va mettre 3 pixels pour que ce soit bien visuel pour vous. On va la mettre en vert. Ça va être magnifique. Et on va la laisser... On va faire une bordure, on va dire classique. Pareil, j'enregistre. J'actualise. Donc j'ai bien ma bordure verte qui a été appliquée. Ok ? Donc je ne vais pas tous vous les faire parce qu'en vrai, sinon on va y passer l'après-midi. Donc encore une fois, je vous mettrai la liste quasi exhaustive dans le guide en description. Si vous vous rendez compte qu'il manque un sélecteur, etc., quelque chose qui n'apparaît pas dans le guide, vous m'écrivez, je le mettrai à jour. C'est un guide notion, donc je le mets à jour et vous avez automatiquement la dernière version à jour du guide. Et ça, c'est cool. Autre exemple rapide, on peut changer par exemple la police. G, D, B, R, cookie banner. Voilà. On va venir sélectionner le texte. On va venir ouvrir nos brackets. Et puis on va venir choisir une autre famille. Qu'est-ce qu'on va venir lui mettre ? On va lui mettre un petit Monserrat classique, efficace, pour que ce soit bien visuel. Important. Hop. On valide. J'enregistre. J'actualise le cadre. Et on a bien du coup la police, la fonte de notre texte qui a été modifiée. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Si ce tuto vous a plu, liker. Abonnez-vous. Je publie du contenu autour de la création de sites internet avec Squarespace deux fois par mois. N'oubliez pas de récupérer votre guide dans la description. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.